Un petit tour dans ma cuisine, bonjour et bienvenue. Voici ma première expérience de pain à la pomme de terre sans gluten. Vous aurez besoin de pommes de terre cuites et refroidies, d'environ la même quantité de mix de farine sans gluten, de l'eau de source, de l'huile, du sel. Vous aurez des explications sur les quantités plus loin dans la vidéo. Faites cuire les pommes de terre une fois cuites et gorgées d'eau, entre 40 et 50% de pommes de terre et le reste en farine. J'ai fait un mix de lèvres et potres et de levure de boulangerie, 16 g en tout. Délayez les levures dans un bol, rajoutez l'huile. Vu le résultat dans mon batteur, je vous déconseille de le faire et je vous conseille plutôt de le faire à la main dans un grand saladier. Bien écraser la pomme de terre cuite et refroidie. Faire un puits dans la purée. Je l'ai préparé dans mon batteur, je vous le déconseille. Ma prochaine expérience de ce pain se fera à la main comme un manioc. Mettre la levure dans le puits avec l'huile. Couvrir du mélange de farine, rajouter le sel. Mon mix de farine comprenait un mélange à part égale de maïzena, farine de pois chiche, farine de sorgho, farine complète de riz. Le poids total de la farine est identique au poids des pommes de terre. L'aspect de ma préparation au bol batteur est devenu crémeuse. Elle sera plus consistante à la main et je vous le recommande pour que ça ressemble davantage à du pain. Versez la préparation dans un moule style à cake. Pour le mettre à étuvé, placez votre moule près d'une source de chaleur. Placez une grille dessus, genre grille de four à micro-ondes surélevée. Couvrez dans linge humide. Surveillez, quand il a levé, chauffez votre four à 160 degrés, 170. Voyez, il a levé, il a bien gonflé. On va badigeonner du blanc d'œuf mélangé à de l'huile dessus pour pouvoir faire tenir les graines de sésame ou autres graines que vous choisirez. Donc on va parsemer les graines sur le dessus. Et on met au four avec un peu d'eau dans le lèche frite. Faire cuire environ 25 minutes. Testez avec un couteau. Le couteau doit ressortir sec. Démoulez votre pain délicatement. Il est un peu fragile et remettez-le 10 minutes au four, toujours à 160 degrés. Votre pain est cuit. Sortez-le du four et laissez-le refroidir. J'ai tenu compte du taux d'humidité de mon pain en réduisant un peu le liquide dans l'énoncé de la recette. Rappel de la composition du mélange de mon mix de farine. A part égale, farine de pois chiches, maïzena, farine de riz complète, farine de sorgho. Vous pouvez utiliser uniquement deux farines. Essayez, adaptez les quantités et donnez-moi des nouvelles. Vous aimez ma recette ? Vous aimez les vidéos ? Vous aimez ma page ou mon site ? Merci de cliquer sur j'aime et de partager. Un petit tour dans ma cuisine. Merci de votre visite. Au revoir et à bientôt. Avec plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook ou sur mon site.